Il n'y a pas d'élection aujourd'hui aux États-Unis, il n'y a pas d'intervention de la part d'Israël concernant la campagne électorale en Amérique, non. Il y a une, je dirais même une campagne orchestrée et orchestrée dont madame, dont madame, dont madame, dont madame, dont madame, ça ne peut pas aller comme ça, ça ne peut pas aller comme ça. – Et là, c'est comme ça, c'est ça l'histoire. – D'abord parce que je me trouve chez vous et je n'aime pas qu'on m'insulte et je n'aime surtout pas qu'on crie, tais-toi maintenant, laisse-moi parler, je t'ai laissé parler. – Mais qu'est-ce que c'est cette façon de dire, qu'est-ce que c'est cette façon de, aussi bas que la propagande contre Netanyah ou qu'on s'occupe, vous êtes tombé dans la bassesse, c'est incroyable, vous êtes tombé aussi bas, – Je ne sais pas, parce que madame ne connaît pas, la vérité blesse, vous savez, la vérité blesse, la vérité blesse, la vérité blesse, la vérité blesse. – On va laisser répondre, on va laisser répondre, on se dérobe, on se dérobe, on se sauve, on va à la sommette. – On est tout à fait dans un débat qui doit être courtois, allez-y, vous pouvez répondre. – Je vous prie d'avoir la politesse de vous taire pendant une seconde, on laisse répondre, on laisse répondre que l'état vital, allez-y. – Il y a une chose d'aller aux États-Unis lorsqu'on est invité par un président, c'est une autre chose de contourner un président, de mettre en danger les relations d'Israël avec l'administration américaine pour aller faire la propagande électorale au congrès américain pour que ceci se voie à la télévision israélienne, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est la seule différence. Alors, qu'on n'aille pas aux États-Unis avant une élection, je suis bien d'accord, mais il y a une très grande différence lorsqu'on est invité par un président ou lorsqu'on va derrière le dos d'un président et qu'on met en danger les relations d'un pays pour une simple campagne électorale en Israël. C'est tout ce que j'ai à dire, maintenant, monsieur peut crier tant qu'il veut. – Non, je ne sais pas, je vous donne des... – C'est probablement que ça, tu ne l'entends pas. – Madame Avital, Madame Avital, écoutez bien. – D'abord, sur Netanyahou, est-ce que vous pensez qu'il aurait dû informer la Maison-Blanche ? – D'abord, la Maison-Blanche a été informée par le président de la Chambre. Ça, c'est une chose. – Quand ? – Deuxièmement, on sait très bien, dans les relations internationales, quand un ministre ou un Premier ministre veut arriver, c'est toujours... Avant, c'est une question d'un accord de principe. Et là, on commence, si vous voulez, à préparer les préparatifs. Et ça prend du temps, et pour la date, et pour ce soir. Et plusieurs fois, ça a été annulé à la dernière minute, et on le sait très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est la phrase suivante. Madame Colette Avital, qui parle de cassure entre les relations, disait dans une interview, dans un entretien qu'elle a donné à l'Agence de presse européenne, elle déclare, « Je ne crois pas qu'il y ait un conflit entre le président Barack Obama et le Premier ministre Benjamin Netanyahou lors de leur récente récompte, quand il y a eu tout ça, contrairement à ce que certains ont voulu faire croire. » C'est la première chose. – C'est quand ça ? – Elle dit, elle dit, elle dit, elle dit, pour Netanyahou... – C'est quand ça ? – Vous l'avez dit quand il est parti aux États-Unis la première fois. Pour Netanyahou, il y a une chose essentielle. Il se rend compte mieux que toute autre personne. D'ailleurs, c'est dans votre site Internet. Je le cite. C'est votre site Internet personnel. Que toute autre personne que les relations avec les États-Unis sont un atout stratégique pour Israël, auquel il ne faut absolument pas toucher. – Et j'avais raison. – C'est elle qu'elle dit. – Et j'avais raison. – Alors, Netanyahou n'a pas changé d'avis. – Oh oui, il a changé. – Il n'a pas changé d'avis. C'est le président qui est un autre président. – Il faut vraiment être très intelligent pour dire ça. – Et qu'on se trouve dans une situation. On peut avoir de très bonnes relations. Et on a des relations sur le plan stratégique, sur le plan d'aide d'information, du renseignement. – Mais non, il y a des problèmes. Le problème, la gravité, si vous voulez, se cache chaque fois qu'un Netanyahou est au pouvoir. Il a un président démocrate en face de lui. Il a le président Clinton pendant huit ans. Et il a aujourd'hui... – ...